Pour cette formation, il y a les régions de Menaka, la région de Menaka, Gyaou, Moutou, qui dalle aussi la région de Monti, le centre, et aussi la région de Caï. Donc globalement, disons que tout le Mali est pratiquement reposé. En fait, on est en train de travailler sur une formation de reportage sensible aux genres. C'est-à-dire que l'utilité, c'est d'amener chacun d'entre nous à s'interroger sur sa manière de traiter les inégalités de genre. Les inégalités de genre ne concernent pas seulement les femmes, elles concernent tous les statuts et rôles sociaux qui les sont attribués, indépendamment de notre sexe et des femmes, parce que nous avons tel type. Et l'intérêt, c'est d'amener les gens à penser un petit peu contre eux-mêmes, à comprendre qu'il y a des processus qui vont amener à ça. Mais ces processus peuvent être déconstruits et qu'on peut travailler de manière journalistique en rééquilibrant les sujets. On ne demande pas de donner de la préconnerance à Catherine, mais on demande de bien balancer l'information. Que nous ayons du pour, du contre, même du neuf, qu'on ait de l'expiration. Mais ça, pour bien le faire, il faut être conscient soi-même de ce qui est. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je suis Max Hall. Voilà, maintenant vérifficiez à la vidéo. Qu'est-ce qui est différente puis-même ? Je suis vraiment là... Vous m'intriguillez. Il y a presque konkurril à la chancron. Le thème fameux Ma, la voilà, la planche La bouleillez Une Pauline Saïlien.com a fait venir des correspondants qui évoluent dans des localités très réculées de la capitale italienne. Alors, c'est des localités où la situation sécuritaire est très tendue. Il était important de les faire venir ici à Roumanco pour les former à la maîtrise des applications de cadrage et de montage sur téléphone mobile, parce que dans ces zones, c'est présenté devant les gens avec une caméra, ça peut être très mal perçu. Alors qu'avec un simple téléphone portable, c'est vraiment... les gens se sentent à l'aise. J'ai appris sur la vidéo mobile, les techniques de cadrage et les plans, donc concernant aussi la collecte et le traitement de l'information, et aussi sur la sécurité des journalistes lors d'un reportage, c'était vraiment une expérience formidable. J'ai appris déjà la vidéo, j'ai pu monter une vidéo maintenant avec un reportage. C'est quelque chose que je ne savais pas auparavant. Mais avec ça, j'ai... pour le noter avec cette formation, j'ai un 17 bouche, j'ai un PRM, mais il reste beaucoup à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !